Salut à tous, c'est Piton et Mizu, on se retrouve pour une vaca inbox aujourd'hui, on va répondre à quelques questions. Let's go les boys. Tu peux répondre en premier ? Vas-y, parce que moi je m'en souviens pas. Ça date, je pense que ça doit remonter à fin 2019 peut-être, la première game qu'on a dû faire en équipe. Non, c'est pas une réponse fixe en tout cas, ça c'est sûr. Moi je pense vraiment fin 2019, parce que c'est le moment où on a créé le projet Wonder Kids, je pense que c'est vraiment là qu'on a commencé à jouer ensemble pour la première fois. Ouais, ça date, j'ai pas de vagues souvenirs. En tout cas, tranquille, on m'entend je pense. Non mais pour répondre, honnêtement, ça fait tellement longtemps que je me souviens très bien d'avoir joué avec Bobo, Nabil, Sabah, Sabri et Jojo, mais sinon… La date exacte, on l'aura pas aujourd'hui. La Louvard, pour moi c'est la Louvard, c'est le meilleur souvenir qui me reste vraiment en tête. Ouais, pareil, j'ai la Louvard et la qualification, on a fait des playoffs en qualif où on a failli battre OG et c'était notre premier vrai, entre guillemets, résultat sans être un résultat, ça, mais c'était surprenant pour nous-mêmes. Bonne question, je pense que moi je suis plutôt à l'aise, moi j'ai pas trop de soucis, mais après je pense que Kevin, c'est vrai qu'il a peut-être pris cette habitude, il a fait des interviews dans le tiers et tout, j'avoue que j'ai pas trop su, mais je pense qu'il a quand même une bonne habitude aussi. Tu en penses quoi tiens ? Qu'est-ce que j'en pense ? Non, honnêtement, non, franchement au début quand t'as pas l'expérience, en tout cas de parler dans un micro et devant du monde ou même sur scène à la Blast Lisbonne, t'as le petit stress quand même, mais sinon non, je suis forcément plus à l'aise depuis le temps et ça fait plaisir. Mal, j'ai beaucoup pleuré. Non, je m'en souviens que c'était assez inattendu parce qu'on a fait la Louvare et on avait encore du monde avait pas mal d'idées, on savait ensuite comment le projet allait globalement évoluer. Je crois que Kevin est parti deux ou trois semaines après, après avoir fait la Louvare. Ce qui a encore plus plombé l'équipe après, c'est que je crois que c'est un mois et demi après, c'est Nabil qui part chez Rhetics. Bon, c'était fini. Moi, quand on a perdu Kevin, moi j'étais content pour lui parce que c'est quand même un grand palier, il arrivait directement dans Tien, donc j'étais quand même dans Let's Go et tout. C'est quand même stylé parce qu'ensuite, le projet Wonder Kids, il a quand même une renommée grâce à ça aussi. Après, quand Kevin également a passé ce step, donc ça a mis un peu la lumière encore plus sur le nom et tout, donc c'était cool. Mais sinon, après, c'est sûr que sans Kevin, le projet n'était plus le même. On était vraiment, c'était ce 5. On était 5 piges avec Bobo, mais lui, tranquille, il a 40 ans. Non, franchement, c'était le projet où on était 5 piges et on voulait juste tout défoncer. Il n'y a pas d'autres mots. Il va me détester si je dis ça, mais moi, Scream Brother. Non, Nabil, j'avoue que ça a toujours été un gars très calme, assez réservé et tout. Et en fait, je trouve dans sa voix, je ne sais pas si tu penses comme moi, mais il a un peu cette sagesse dans sa personne. C'est un mec, tu peux le trust, genre, in-game. Moi, je ne sais pas si c'est l'impression du moins que j'avais de lui. Quand il disait « ouais, j'ai la ligne à la WAP », tu le trustes, quoi. C'est juste des petites phrases basiques, mais en fait, c'était un mec genre je le trust plus que n'importe qui, en fait. C'est peut-être même le teammate que j'ai le plus trust dans les équipes. Et moi, j'avais cette vision-là d'Univers. Franchement, c'était un plaisir de jouer avec lui parce qu'il est super calme. Et dès qu'il dit un truc, tu as trop la confiance. Il te met en confiance. C'est franchement un joueur de fou. Moi, en tout cas, sur l'année Wander Kids et Vita, quand il était avec nous chez Vita, rien à dire. Franchement, moi, j'ai qu'il fait, en tout cas. Pour moi, c'était un peu plus dur de suivre, en tout cas. Mais en tout cas, je suivais les résultats quand je checkais HLTV, quand je regardais les résultats tout court, etc. Mais après, je n'envoyais pas forcément de messages. Je regardais et j'étais focus sur moi-même. Mais je faisais attention, en tout cas, aux échéances qu'ils avaient. Moi, la réponse est beaucoup plus simple. C'était Vita, donc forcément, on suit. C'est-à-dire que j'avais plus la facilité de voir Vita. C'est vrai qu'en plus, pendant un moment, ils enchaînaient beaucoup, beaucoup de tournois. En plus, j'avais aussi Nabil, qui les a rejoints en tant que 6e. Donc, d'une pierre de coup, je checkais encore plus Vita et tout. Parce qu'il y avait toute la famille là-bas limite. Donc bon, c'était plus facile pour moi de suivre Vita. Moi, c'est du moins que j'ai toujours beaucoup suivi Kevin. Je sais que, oui, comme il l'a dit, par contre, on ne s'écrivait pas tellement que ça. Mais ça nous a réfléchi quand même de faire des fessilles de temps en temps avec Bobo et tout. Donc ça, c'était aussi des trucs cools. Bah, du hyper kiff. Enfin, moi, ça me semble... Enfin, de base, ce n'était pas le choix numéro un. Mais après, une fois que j'ai su que... Enfin, une fois que je savais que j'allais aller chez Falcons, je me disais... Bah, c'est trop cool, quoi. Je me dis, je suis avec des jeunes, on a le même âge. C'est tout bénef. Et je pense qu'on a la même envie de réussir et de performer. Donc, c'est le plus important. Et ouais, l'ambiance... L'ambiance d'avoir déjà, en tout cas, ça aide d'une façon. Et ouais, bon, moi, en tout cas, c'est ce que je cherchais aussi. Et j'étais content, dans tous les cas, de rejoindre l'équipe française. C'est pas mal sur l'arrivée de Kevin. Parce que Nathan, forcément, c'est obvious, c'est légendaire et tout. Et puis, bon, ça reste quand même avec beaucoup d'XP. Donc, forcément, c'était génial. Kevin, c'est un peu plus perso parce que j'ai déjà joué avec lui. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que c'est quelqu'un aussi avec qui je n'ai plus trop de connexion, comme on l'a dit auparavant, quand on a changé d'équipe et tout. Donc, je me suis dit, c'est génial de revoir Kevin. Parce que j'ai aussi remarqué qu'il a un peu changé, que ce soit in-game et Endure du jeu. Comme il dit, on était un peu des piges à l'époque. Donc, maintenant, c'est super cool d'avoir à nouveau à côté. Et c'est un teammate que je trust beaucoup. Il me trust aussi en retour. Donc, c'est cool. On a la chance d'être en binôme sur pas mal de BP. Donc, ça facilite encore plus le truc et communication en road game, etc. Donc, ouais, du kiff. Du kiff de rejoindre Kevin aussi. Je commence pour cela, il faut que je réfléchisse. En termes d'amélioration, plus de confiance et plus de prise d'initiative. Parce que quand tu es jeune, je pense que c'est un peu dur de t'imposer dans une équipe. Et en tout cas, faire des choix qui vont avoir peut-être des répercussions sur la game. Donc, cette prise en confiance et de faire des choix, en tout cas, c'est le plus important. En tout cas, pour te mettre en confiance et mettre en confiance l'équipe, c'est ce qu'il a. Et ça fait du bien des fois. Moi, je trouve personnellement que Kevin, il est beaucoup plus vocal qu'il l'était à l'époque. Kevin, à l'époque, c'était plus quelqu'un qu'il avait. Aujourd'hui, c'est fou parce que Kevin, comme dans les game, il envoie, il donne des directives et tout. Il sait le parcours en fait qu'il doit prendre sur ses poses, etc. Donc, ça, c'est un gros changement. C'est la première chose qui m'a beaucoup choqué quand j'ai rejoué avec lui. Pareil, comme il a dit aussi confiance, il n'a pas peur, il les tarte les mecs en face et tout. C'est vrai que comme il l'a dit à l'époque, c'était plus ce flexor qui nous poussait. Il disait, allez, prends le module et tout, etc. Et aujourd'hui, c'est cette évolution, etc. Donc, ça, c'est cool de ce côté-là. Et puis, comme dit, on a plus cette communication aussi en dehors du jeu. Enfin, attention, en dehors du jeu, mais pour parler quand même du jeu. C'est-à-dire que si on doit travailler des choses, etc., on va le faire. À l'époque, quand on parlait en dehors du jeu, c'était... C'était pas... Voilà, c'était pas très... C'était des conneries, quoi. Comme quand j'étais... On va pas se mentir. Ça, j'avoue que c'est vraiment kiffant. Parce que pour moi, c'est le premier. Je suis content de le faire avec lui pour mon premier RMR. Sachant qu'on a failli se qualifier. À l'époque, on croit que c'était pas les RMR, c'était les mineurs, non ? Tu sais, qu'on a perdu contre North, encore, pour aller... Pour une qualif Chicago, je crois, non ? Aucune idée. Je sais même si. On s'en sortait bien, quand même. Contour Kids, hein. Ouais. Il faudrait faire le projet, hein. Non, c'est pas la question. Non, ouais, premier RMR, avec lui, c'est vraiment cool. Et euh... Ouais. Pour moi, personnellement, déjà, c'est du kiff. Et lui, je sais qu'il est déjà plus habitué. Donc, je suis quand même content de le... C'est pas la même... C'est pas la même... C'est pas la même... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein. Ouais. C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est quelque chose, quand même. C'est quelque chose. Et moi, comme je l'ai dit, le faire avec lui, moi, ça me fait... Ça me fait super plaisir. Ouais. Bah... Rien à ajouter, hein. Je pense qu'il a dit ce qu'il fallait dire. Je pense que là, on a un gros match qui arrive. Euh... Falcons versus It. Ça va être un petit derby des familles, mais... Le plus important, en tout cas, pour nous, on est une jeune équipe. Euh... On a les capacités de se qualifier. C'est... Le plus gros objectif, je pense, pour n'importe quelle équipe. Et je pense, dans tous les cas, les deux équipes vont se donner. Mais en tout cas, nous, ce qu'on vise à long terme, c'est... C'est le long terme, en tout cas. Mais si on peut gratter, c'est de qualité faux-major. Et, euh... En tout cas, rendre fière à la communauté française. Je pense que c'est le best. Et... Ce sera le plus important pour nous. Donc, voilà. J'ai pas grand chose vraiment à ajouter. Comme il l'a dit, un derby français demain. Ça va être dur. C'est toujours des matchs un peu spéciaux à approcher. On va essayer de s'adonner. Ça va faire des gens malheureux en France, comme des heureux. On espère quand même que ça va regrouper quand même à la fin tout le monde. Parce que l'équipe qui sera en 2-2, elle doit être supportée par, littéralement, tout le monde en France. Donc, on espère que tous les supporters seront là, présents sur les réseaux sociaux, à bien encourager l'équipe qui sera en 2-2. Que ce soit IT ou nous. Et, euh... Ouais, écoutez. On va essayer de chercher cette qualif dans tous les cas. On va rien lâcher. Même si... C'est un do or dive maintenant. Faut pas oublier une chose, c'est que... Tant qu'on est encore dans la compétition, on a une chance. Et nous, on est prêts à la saisir, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada